Le chrétien célibataire C'est-à-dire de n'épouser qu'un adorateur de Jéhovah, voué et baptisé, qui se conforme aux enseignements bibliques. Le témoin qui épouse un autre témoin, signé à un être voué à Jéhovah, qui sera capable de l'aider à rester intègre. Jéhovah sait ce qui est le mieux pour ses serviteurs, et son point de vue sur le mariage a toujours été le même. Note l'ordre très clair qu'il avait adressé à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Il avait dit au sujet des nations voisines qui ne le servaient pas, « Tu ne devras pas t'allier par mariage avec elle, car il détournera ton fils de ma suite, et vraiment ils serviront d'autres dieux. » Estudionome 7, versets 3 et 4